Alors après avoir fait la pédiatrie, maintenant on va passer à la conférence d'orthopédie adulte. Donc il s'agit de la conférence d'orthopédie adulte pour les D3. L'adulte c'est un petit peu différent de l'enfant, puisque chez l'adulte on optera beaucoup plus pour des traitements chirurgicals, puisqu'il n'y a pas tout le problème de croissance, et que le but sera dans un premier temps d'agréer la consolidation osseuse, et c'est notre seul but. L'os est beaucoup plus dur et a moins de propriétés élastiques, donc il faudra souvent avoir recours à un matériel d'ostéosynthèse, et le traitement orthopédique pur par immobilisation plâtrée est plus rare chez l'adulte. Chez l'adulte on rentre dans le cadre avec d'autres complications, et puis on verra, on a toutes les fractures étagées. Alors pour l'internat il faut connaître surtout les fractures du col du fémur et les fractures de l'extrémité inférieure du radius, mais on parlera un petit peu des fractures diaphysaire des os longs. avec les différentes complications qu'elles peuvent avoir. Donc en premier, pour le premier dossier, vous êtes de garde aux urgences lorsque vous recevez monsieur R, 32 ans, victime d'une chute à vélo. Il présente manifestement une fracture du membre inférieur gauche, très douloureux à la mobilisation. L'état hémodynamique est stable et votre patient conscient. Donc décrivez votre examen clinique et que recherchez-vous en faveur d'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur ? Donc là, l'examen clinique vous oriente déjà, votre malade il est conscient, orienté, c'est un monotraumatisme, il a fait une chute à vélo et il vous dit j'ai mal à la hanche. Donc vous, vous l'examinez en général complètement, mais votre examen va se focaliser sur la hanche. Donc il faut avoir le mécanisme de la chute, est-ce que c'est un trauma direct, indirect, est-ce que c'est une chute d'un lieu élevé, la cinétique, est-ce qu'il a eu aussi un traumatisme crânien ? Ça c'est important, surtout dans les chutes à vélo, est-ce qu'il était casqué, non casqué ? Donc devant le traumatisme de la hanche, on recherche tout d'abord les complications, comme d'habitude, cutanées, vasculaires, nerveuses. Au niveau de la hanche, c'est assez rare d'avoir des complications cutanées, il n'y a pas d'ouverture et les seules complications qu'on peut avoir, c'est des dermabrasions qui peuvent éventuellement retarder un traitement chirurgical, mais qui ne sont pas en soi des complications à type de fracture ouverte. Les complications vasculaires au niveau de la hanche sont exceptionnelles, donc on palpera quand même les poux distaux. En revanche, il faut penser aux complications nerveuses au niveau de la hanche ou dans les fractures à grand déplacement, on peut avoir des traumatismes du sciatique ou des traumatismes du crural, donc il faut penser à tester le nerf sciatique et le nerf crural. On recherche donc une plaie, des dermabrasions, palpation systématique des poux, palpation du sciatique poplité externe avec un testing des releveurs du pied. Ensuite, puisqu'on s'oriente vers une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, on va rechercher les signes qui sont en faveur. Donc on va rechercher la déformation caractéristique des fractures de l'extrémité supérieure du fémur en adduction, raccourcissement, rotation externe. Cette déformation, ça signe souvent une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, qu'il s'agisse d'une fracture cervicale vraie garden 3 ou 4 ou d'une fracture du massif trochanthérien, pertrochanthérienne, intertrochanthérienne, trochanthéro-diaphysaire. Il y a également une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche avec une impossibilité de lever le talon du lit. Et on palpe également tout le membre inférieur à la recherche de fractures étagées, à rechercher une fracture du fémur sous-jacent, du tibia, de la cheville. Vous avez une radiographie si-jointe et vous allez vous donner votre diagnostic et votre prise en charge par rapport à cette fracture. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette radiographie ? Donc toujours dire ce qu'on voit. Donc c'est une radiographie du bassin de face, premièrement. Donc avec la hanche gauche en plus. Donc on voit que le traumatisme est à la hanche gauche. Donc il y a une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, extra-articulaire, déplacée, pertrochanthérienne, avec arrachement du petit trochanthère. On ne voit pas d'autres fractures visibles sur ce cliché. Donc on va voir un petit peu sur le schéma. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les fractures de l'extrémité supérieure du fémur ? Donc ça, ça sert, que ce soit pour les gens jeunes ou pour les gens âgés, pour voir un petit peu où sont les fractures. Donc là, vous avez une extrémité supérieure de fémur, avec le grand trochanthère, le petit trochanthère, la tête, avec ici le cotyle qui serait ici. Donc on a toujours l'angle cervico-diaphysaire, qui est ici, qu'on avait vu la dernière fois, qui est à peu près en 130 degrés, l'axe entre l'axe du col et l'axe de la diaphyse. Donc ça, c'est surtout important pour les fractures cervicales. Donc on reviendra sur les fractures cervicales dans un autre dossier, mais une fracture cervicale survient à cet endroit-là, au niveau du col du fémur à proprement parler. Fracture cervicale vraie. Ici, dans notre dossier, c'est les fractures du massif trochanthérien. Grand trochanthère, petit trochanthère. Et souvent, on a des fractures pertrochanthériennes, c'est-à-dire qui passent comme ça, qui passent sur une ligne passant entre le grand trochanthère et le petit trochanthère. Vous avez également, plus rares, les fractures intertrochanthériennes entre le grand trochanthère et le petit trochanthère et les grandes fractures trochanthéro-diaphyseères qui sont souvent spiroïdes et qui partent du grand trochanthère et qui vont se finir dans la diaphyse. Petite explication. Donc, on voit ça sur la radio. Donc, on a une fracture pertrochanthérienne, gauche, fermée, non compliquée, chez un jeune patient de 32 ans. Il s'agit d'une urgence avec une prise en charge chirurgicale. On ne peut pas faire autre chose que de prendre en charge chirurgicalement ce malade. Donc, hospitalisation avec mise en condition, avec tout le bilan nécessaire, traitement anthalgique, voie veineuse, groupe sanguin, on prévient l'anesthésiste, on prévient tout le monde. Le traitement chirurgical au bloc opératoire sous anesthésie générale, sur table orthopédique, où on fait d'abord une réduction d'un fracture, puisque la fracture est déplacée. Donc, réduction d'un fracture par manœuvre externe à l'aide de la table orthopédique. Puis, ostéosynthèse, sous contrôle scopique, soit par une vis-plaque, soit par un clou gamma. Les deux possibilités existent. Pour vous, peu importe ce qui compte, c'est réduction, ostéosynthèse, et que votre ostéosynthèse soit stable. Il s'agit d'un sujet jeune présentant une fracture du massif trochanthérien. Aucune indication à une prothèse. On met exceptionnellement des prothèses chez les gens âgés qui ont des fractures du massif trochanthérien. Les fractures du massif trochanthérien ne sont pas des indications aux prothèses. Encore moins chez le sujet jeune. En post-opératoire, traitement antalgique. Pas d'appui pendant au moins deux mois pour permettre la bonne consolidation. C'est complètement différent chez l'adulte jeune et chez la personne âgée. Ici, le but, c'est d'obtenir une bonne consolidation. Donc, on ne lui donnera pas l'appui. Chez la personne âgée, le but, c'est qu'elle se reverticalise rapidement. Si on ne donne pas l'appui à une personne âgée, elle va rester au lit, elle va faire des escarres, des infections urinaires, des embolies pulmonaires. Un jeune patient de 32 ans, même si on ne lui donne pas l'appui, il ne va pas faire d'escarres, il sera capable de béquiller, il pourra se déplacer en fauteuil roulant. Donc, c'est différent chez le jeune et la personne âgée. Là, pas d'appui pendant deux mois jusqu'à la bonne consolidation. Anticoagulation prophylactique, surveillance des plaquettes, traitement antalgique. Assez classique. Donc, vous avez en iconographie six-jointes la radiographie montrant la réduction ostéosynthèse par vis-plaque type DHS, montrant une fracture réduite et un bon rétablissement de l'angle cervico-diaphysaire et d'une bonne anatomie au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. Un deuxième accident. Maintenant, vous recevez un monsieur qui a 22 ans, qui a un accident de moto à haute cinétique. Tous les mots sont importants. Haute cinétique égale potentiellement prise en charge du polytraumatisé. Attention ! Avec traumatisme crânien et perte de connaissance initiale. D'autant plus. À son arrivée, le patient est conscient, orienté, stable sur un plan hémodynamique. Il existe une impotence fonctionnelle totale de son membre inférieur droit et de son membre supérieur gauche. Décrivez votre examen clinique en urgence avec les signes recherchés en fonction des pathologies recherchées. Donc, on a un malade qui est ici victime d'un polytraumatisme à haute cinétique, traumatisme crânien, perte de connaissance, polyfracture. On va le faire comme si c'était un polytraumatisé. Donc, l'examen d'un polytraumatisme, surtout si c'est un motard, casqué ou pas casqué, il peut potentiellement y avoir des lésions du rachis cervical. Donc, l'examen se fait en rectitude crânio-rachidienne avec collier cervical tant qu'une fracture ou une entorse du rachis cervical n'a pas été éliminée. Ensuite, la prise en charge, on va faire un examen sommaire de toutes les fonctions pour rechercher les signes de gravité. Donc, en premier, on va faire un examen neurologique, un déficit sensitif moteur des membres, un examen des pères crâniennes, décéphalées, nausées, vomissements pour un signe de localisation et il a eu un traumatisme crânien. Est-ce qu'il n'a pas un sous-dural, un extra-dural ? Quelque chose comme ça. Examen du réflexe photomoteur, score de Glasgow et il faut penser éventuellement à la recherche d'un écoulement nasal pour rechercher une brèche ostéo-méningée qui peut être secondaire d'une méningite, surtout dans les fractures de la base du crâne. Donc ça, c'est l'examen neurologique sommaire standard. Ensuite, l'examen cardio-pulmonaire, la palpation des poux aux quatre membres, rechercher une asymétrie des poux en particulier aux membres supérieurs. C'est un motard accident à haute cinétique. Il faut penser aux ruptures de l'isme aortique ou aux dissections aortiques où il y a une asymétrie des poux. Auscultation cardiaque pulmonaire à la recherche d'un épanchement, qu'il soit liquidien avec un némo thorax ou aérique avec un pneu motorax. L'examen urodigestif, traumatisme moto, potentiellement traumatisme du bassin. On va rechercher une urétroragie qui contre-indiquerait, dans ces cas-là, la mise en place d'une sonde urinaire et on mettrait dans ces cas-là un cathéter suspubien. Palpation des fosses lombaires, palpation abdominale, recherche d'une défense, penser à la rupture de rate. L'examen orthopédique. Important, vu qu'on est en orthopédie. Donc on est centré sur les lésions évidentes du fémur droit et du myrus gauche avec toutes les complications vasculonerveuses qu'il faut rechercher en fonction du site anatomique. Attention à la fracture de l'humérus. Pensez à tester une paralysie radiale en testant les releveurs. Médico-légal, si vous opérez le malade et qu'il se retrouve après avec une paralysie radiale et que ce n'est pas marqué dans le dossier, vous ne pourrez jamais prouver qu'il l'avait avant l'intervention. On va rechercher une douleur rachidienne en faveur d'une fracture du rachis. On va palper les hanches, palper le bassin, tester la mobilisation des hanches, au moins de la hanche qui est saine pour voir s'il a une mobilité normale. Et au moindre doute, on fera des touchés pelviens si on a des doutes sur une fracture du rachis pour s'assurer de l'absence absolue de signes neurologiques, en particulier sphinctériens. Il faut également rechercher des points d'appel de la face, ORL, stomato ou une plaie du cuir chevelu qui peut être potentiellement hémorragique. Donc ça, c'est la prise en charge clinique d'un malade qui arrive, qui est potentiellement polytraumatisé, rapide, mais efficace. On se sente sur les lésions vitales et sur les lésions évidentes en essayant de ne pas oublier le reste. Quels examens demandez-vous en urgence et dans quel ordre ? Alors, si on considère que c'est un polytraumatisé, la prise en charge est bien codifiée. À partir du moment où le malade arrive en salle de réveil, il a trois examens en premier, qui sont l'échographie abdominale, la radiographie du bassin et la radiographie du thorax. L'écho-abdominale pour rechercher l'absence d'hémopéritoine, la radiographie du bassin pour vérifier l'absence de fractures de cols fémoraux ou de traumatismes du bassin qui peuvent être potentiellement très hémorragiques et nécessiter une embolisation et une radiographie du thorax pour vérifier l'absence d'épanchements pulmonaires ou de fractures au niveau de la cage thoracique. Donc, en radiographie du bassin de face, thorax face et écho-abdominale pour recherche de lésions viscérales urgentes. Ensuite, on demande des radiographies centrées sur les lésions, c'est-à-dire qu'on va demander une radiographie du bassin de face et de la hanche droite face et profil et une radiographie de l'humérus et du coude gauche face et profil, centrées sur les lésions. Devant la stabilité hémodynamique du malade et la notion de TCPC, on va lui demander un body scanner. Si le malade est instable, avec par exemple un hémopéritoine sur un saignement actif, on ne prendra pas le temps de faire un body scanner et on ira directement au bloc opératoire. Le body scanner, c'est s'il y a une stabilité hémodynamique du malade. Donc là, d'autant plus qu'il y a eu un traumatisme crânien avec une perte de connaissance, scanner cérébral. Donc le scanner va permettre de rechercher des lésions cérébrales, vasculaires, aortiques, digestives et aussi orthopédiques, puisqu'on aura forcément un scanner d'urachie cervicale. Vous avez des radiographies ici, qui sont faites dans le cadre du bilan de ce malade. Donnez vos diagnostics. Alors, on a initialement un traumatisme du bassin avec un traumatisme de la hanche droite et un traumatisme de l'humérus gauche. Alors, on va commencer par la hanche droite. Donc ici, sur la hanche, on voit qu'on a une fracture cervicale. Comme on avait dit tout à l'heure, les fractures cervicales vraies, on utilise la classification de Gardenne. Donc, Gardenne pour rappel, Gardenne 1, c'est des fractures engrainées avec une coxa valga, c'est-à-dire un engrainement et une augmentation de l'angle cervico-diaphysaire. Les fractures Gardenne 2, elles sont non déplacées. La fracture en Gardenne 3, en coxa vara, avec une horizontalisation des travées osseuses de la tête, on verra ça dans un autre dossier, je ferai un schéma, avec un contact persistant et une fermeture de l'angle cervico-diaphysaire. Et la Gardenne 4, avec une perte de contact au niveau du col et de la diaphyse. On remarque sur les radios que la vessie est opacifiée puisque le malade a eu un body scanner. Donc ici, on est en présence d'une fracture particulière déplacée. On va voir la classification de Gardenne avec l'intérêt pronostique et thérapeutique. Alors, qu'est-ce qui est important de voir ? La classification de Gardenne, elle a un grand intérêt pour la décision thérapeutique du malade. sachant qu'on ne traite pas tout à fait de la même façon les gens jeunes et les gens âgés. Les gens âgés, le but, c'est de les refaire marcher le plus rapidement possible pour qu'ils ne fassent pas les complications de décubitus. Les gens jeunes, le but, c'est qu'ils consolident et qu'ils gardent leur os et qu'on ne leur mette pas de prothèse. Donc, on va orienter un petit peu. Donc, la Gardenne 1, c'est verticalisation des travées osseuses avec une ouverture de l'angle cervico-diaphysaire. Si on redessine un petit peu la tête, comme ça, avec le grand trochanter qui est comme ça, le petit trochanter ici, on a des fractures ici. Normalement, les travées, on a un angle cervico-diaphysaire comme ça. Si on a une fracture Gardenne 1, on aura une bascule de la tête en valga avec une verticalisation des travées osseuses. Donc, une ouverture de l'angle cervico-diaphysaire. La Gardenne 2 est non déplacée. La Gardenne 3, au contraire, on aura une horizontalisation des travées osseuses avec une fermeture de l'angle cervico-diaphysaire et une coxavara. Alors, il faut absolument différencier les fractures Gardenne 1 et 2 d'un côté et les fractures Gardenne 3 et 4 de l'autre côté. Pourquoi ? sur un plan pronostique. La principale complication de ces fractures, c'est l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale quand on a une lésion du pédicule circonflexe postérieur. La lésion du pédicule circonflexe postérieur survient surtout dans les fractures Gardenne 3 et 4 avec un risque de nécrose qui est important. Donc, en fait, il faut systématiser en 4 cases. On arrive à tout faire en 4 cases. On a Gardenne 1, 2 Gardenne 3, 4 et en gros, on va dire qu'on a un âge inférieur à 55 ans ou un âge supérieur à 55 ans. Sachant qu'on parle d'âge physiologique. On peut avoir 55 ans et avoir un âge physiologique de 70 et avoir 55 ans et avoir un âge physiologique de 45. Tout ça, c'est lié au risque de nécrose et au but de refaire marcher le malade rapidement. Chez les gens âgés, le but, c'est de faire marcher le malade rapidement pour qu'il ne fasse pas les complications de décubitus. Donc, on ne prendra pas le risque qu'il fasse une nécrose puisque si on fait une ostéosynthèse, c'est pour une fracture cervicale, c'est 3 mois sans appui. Donc, chez les gens âgés, âgés, on va dire au-dessus de 55, 60 ans, on ne prendra pas le risque qu'il y ait une nécrose. Ça veut dire qu'une fracture garden 3, 4 chez une personne âgée, c'est prothèse. Qu'elle soit intermédiaire, totale, plus la personne est jeune, plus on aura tendance à mettre une prothèse totale, plus elle sera âgée, plus on aura tendance à mettre une prothèse intermédiaire. Totale, ça veut dire qu'on remplace et le fémur et le cotyle intermédiaire que le fémur. Mais, prothèse. Pourquoi ? Car, risque de nécrose important, garden 3, 4, donc ostéosynthèse à risque de nécrose et en plus, temps d'impotence important, alors qu'avec une prothèse, on les remet debout rapidement. Dans tous les autres cas, tous les autres cas pour les fractures cervicales, on fera des ostéosynthèses. Pourquoi ? Déjà, pour les fractures garden 1 et 2, qu'on soit jeune ou vieux, il n'y a jamais d'indication à faire de prothèse. C'est des fractures stables, engrainées, avec un risque de nécrose quasi nul, sans lésion du pédicule circonflexe postérieur. Donc là, c'est ostéosynthèse et là, c'est ostéosynthèse. Et une fracture garden 3, 4 chez une personne jeune, il faudra la réduire puisqu'elle est déplacée. On va la réduire et la synthéser. Réduction, ostéosynthèse. Et là, on prend le pari de dire il ne va pas nécroser. parce que mettre une prothèse à quelqu'un de 30 ans, c'est prendre un gros risque puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, il y a des complications infectieuses, des complications mécaniques, les luxations. Donc le but, c'est de préserver le capital osseux des jeunes. Donc une personne jeune qui se casse le col du fémur qui a une fracture garden 3 ou 4, on fait une réduction ostéosynthèse, pas d'appui pendant les 3 mois suivants et on prévient le malade du risque d'ostéonécrose. Et s'il fait une ostéonécrose, et bien dans ces cas-là et qu'il est symptomatique, dans ces cas-là, on lui mettra la prothèse. Sinon, il n'y a pas d'indication à mettre de prothèse chez les gens jeunes. Mais ça, il faut leur expliquer qu'on va les surveiller pour dépister l'ostéonécrose. Donc c'est tout ce qui est expliqué dans la réponse ici et résumé dans le tableau que vous avez là. Donc, quel est votre traitement pour la fracture du col du fémur ? Y compris pour les soins post-opératoires. Donc, fracture garden 4 chez un sujet jeune de 22 ans risque de nécrose. C'est une urgence. Il faut l'opérer dans les 6 heures. Plus on les opère tôt, plus le risque de nécrose diminue. Donc, urgence à opérer dans les 6 heures, prise en charge en urgence, éliminer une urgence vitale par le bilan d'imagerie, au bloc opératoire, sous anesthésie générale, réduction d'un fracture par manœuvre externe, sous contrôle scopique si on y arrive, ou à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à faire une arthrotomie pour réduire la tête fémorale si on n'y arrive pas. Ostéosynthèse par ou vissage ou vis-plaque DHS. En tout cas, ostéosynthèse stable. Il faut que vous reteniez réduction si besoin à ciel ouvert, ostéosynthèse. En post-opératoire, pas d'appui pendant 3 mois, antalgique, anticoagulant selon les protocoles, prophylaxie de la flébite, mobilisation de la hanche pour les entretiens des mobilités articulaires et lutte contre les complications de décubitus même s'il est jeune, il faut quand même le marquer. Mais ce n'est pas le but chez le sujet jeune. Et ce qui est très important, surveillance clinique et radiologique durant les 2 ans post-fracturaires pour dépister l'ostéonécrose aseptique. Si elle devenait symptomatique, à ce moment-là, on ferait une prothèse. Mais il faut savoir qu'actuellement, si on mettait une prothèse totale de hanche d'emblée, une prothèse totale de hanche, pour l'instant, à l'heure actuelle, ça a une durée de vie de 20 à 30 ans. Donc on se dit « Ah, c'est beaucoup ! » Mais si on se casse le col du fémur à 20 ans, qu'on met une prothèse à 20 ans, même si c'est 30 ans après, c'est 50 ans et c'est encore très jeune. Donc, il ne faut pas mettre de prothèse chez les gens jeunes. Ça ne donne pas des bons résultats. Donc, retenez bien le tableau. Gardenne 1 et 2, toujours ostéosynthèse. On ne se pose pas de questions. Gardenne 3, réduction ostéosynthèse chez les patients jeunes. Prothèse chez les patients plus âgés. Pour la hanche, OK. Maintenant, il avait aussi une fracture de l'humérus. Quelle complication recherchez-vous particulièrement devant la fracture de l'humérus ? Quel est son mécanisme le plus probable et son pronostic ? Donc, il y a une complication particulière à rechercher dans les fractures de l'humérus, surtout quand elles surviennent à ce niveau-là, au niveau diaphysaire et à l'union tiers moyen, tiers inférieur. C'est la paralysie radiale. Le nerf radial croise à ce niveau pour passer de la loge postérieure du bras à la loge antérieure et il peut être lésé par la fracture. Donc, il peut soit être incarcéré dans le foyer, soit traumatisé au moment de la fracture et du déplacement de la fracture. Donc, on recherche donc une paralysie des extenseurs du poignet et des doigts, en particulier du pouce et une hypoesthésie dans le territoire de la branche sensitive du nerf radial. Le mécanisme le plus probable, c'est un traumatisme lors de la fracture avec une incarcération du nerf et souvent, ça s'appelle une neuropraxie. C'est-à-dire que c'est un trauma du nerf avec une petite sidération sans lésion actionnelle avec une récupération en général dans les 6 mois, bien qu'on ne puisse pas le prévoir. La récupération des paralysies radiales, elle est imprévisible et des traumatismes nerveux en général. Mais une neuropraxie, en général, ça récupère. Les différents stades successifs, c'est l'endorapraxie, ensuite, il y a l'axonautomésis et la neurotomésis. c'est des traumatismes nerveux avec une rupture axonale et ou de l'enveloppe périnerveuse. Plus la lésion est grave, c'est-à-dire un neurotomésis est plus grave qu'un axonautomésis, plus la récupération nerveuse est incertaine et aléatoire. En général, on dit qu'il faut à peu près un an pour qu'une récupération nerveuse soit stabilisée. Pour les transferts nerveux, transferts tendineux, réparation, on ne peut pas décider avant un an. Il faut bien penser à la paralysie radiale pour les fractures de l'humérus. Le testing doit être systématique. Si vous opérez votre malade et que vous lui collez une paralysie radiale, si vous ne l'avez pas testée avant, vous ne pourrez pas prouver que c'est vous qui l'avez fait. Là, on a vu un petit peu la prise en charge d'un malade polytraumatisé. Il faut être rapide, clair, systématique, rechercher les complications. On a vu une fracture du col du fémur chez un sujet jeune. Avec la fracture pertrocanthérienne qui nécessite toujours une réduction ostéosynthèse et une fracture du col fémoral qui doit vous faire chez le sujet jeune absolument privilégier la réduction ostéosynthèse bien qu'il y ait un risque de nécrose ischémique qu'il faudra dépister dans les années à suivre. Donc là, on a fini le dossier 1 et maintenant, on va passer au dossier 2.